Bonjour à toutes et à tous les amis simmers et pilotes furaxiens et furaxiennes et bienvenue sur ma chaîne Pour cette nouvelle vidéo actualité de la semaine 42 de l'année 2024 Comme d'habitude, merci toutes et tous de faire grandir ma chaîne comme vous le faites un peu plus chaque jour Grâce à vos likes, vos partages, vos commentaires, merci à vous Big Up, vous êtes super géniaux Avant de continuer les remerciements, ce soir je serai en live avec Charette Flight et Cyril RH On va faire un vol qu'il a fait IRL dernièrement Donc on va aller de Nantes à Nice avec le 320neo et la livrée EasyJet Et vous serez les bienvenus à bord si vous avez Charette Flight d'installer Alors là, rien de plus simple, si vous voulez être passager du live, plusieurs conditions sont requis C'est déjà aller sur le site de Charette Flight, de créer un compte gratuit Et d'installer leur plugin dans X-Plane 12 Une fois que vous avez installé le plugin dans X-Plane 12, vous lancez votre simulateur, vous vous connectez à votre compte Pensez bien sûr à valider votre adresse email Mettez à jour vos ERAC Et au niveau de l'aéroport de Nice, on utilise l'aéroport de Nice de JustSim en version 2.1 Et auto-horto pour les tuiles Donc voilà, si vous voulez rejoindre le live de ce soir en tant que passager Bien entendu, il vous faut l'application Charette Flight Et nous, on sera connecté à partir de 20h15 à peu près, même si le live démarre à 20h30 Et vous verrez sur l'application Charette Flight que vous lancerez en live Vous verrez notre avion et vous pourrez rejoindre en tant que passager Donc n'hésitez pas, ça nous fera plaisir d'avoir du monde à bord Et donc, suite à cette annonce, j'en profite pour vous remercier de suivre mes lives comme vous le faites Je me suis régalé samedi dernier avec vous et le 330-900neo de la Maison Toulis Que je vous ai fait découvrir en avant-première française Et vous avez été nombreux sur ce live Merci à vous toutes et tous d'avoir été là et de soutenir la chaîne Cette semaine, remerciement particulier à Jean-Michel33 pour son don de 20€ suite à ce live Merci à toi l'ami, tu aides bien la chaîne Si vous aussi vous souhaitez aider la chaîne, vous savez que vous avez plusieurs façons de le faire Si vos moyens ne vous le permettent pas, vous pouvez tout simplement like mes vidéos, les partager, les commenter Ça aide beaucoup le référencement de la chaîne, donc n'hésitez pas Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord de la chaîne pour obtenir et également apporter votre savoir A d'autres simmers qui démarraient la simulation aérienne, peu importe leur plateforme Donc vous pourrez les aider via le serveur Discord Sinon, vous avez sous chaque vidéo le petit bouton rejoindre pour rejoindre la team des furaxiens et des furaxiennes Vous pouvez également, si une vidéo, un tuto vous a rendu service, vous a retiré une pine du pied, cliquez sur le bouton merci Ou encore sous chacune des vidéos, vous aurez des liens pour faire des dons via Paypal Merci à toutes et tous de la façon dont vous pourrez aider la chaîne Et pour terminer, comme d'habitude, merci à tous les modérateurs Qui modèrent le chat YouTube, Twitch ou encore Discord Ou qui me bouquent des plans de vol Merci à vous tous les amis, je vous adore et vous m'aidez bien Bon, les amis, trêve de blabla Comme d'habitude, on va commencer par l'actualité MSFS 2020 Ensuite, on ira sur l'actualité X-Plane 11 et 12 Allez, c'est parti pour l'actu Première news, MSFS 2020 On a Big Radial qui sort le Loki de J-Star en Early Access Donc, pour l'historique de cet avion, le Jetstar était le joyau de la couronne Pour Lockheed en matière de voyage privé Et l'un des premiers avions de ce type lorsqu'il a effectué son premier vol en 1957 Initialement pour l'USAF dans le cadre d'une tentative de remporter un contrat privé L'USAF a annulé le projet en raison de coupe budgétaire Mais Lockheed a poursuivi la fabrication pour le marché des affaires Plus tard, l'USAF a tout de même acheté 27 appareils Et les a utilisés sous le nom de C-140A ou B Qui ont servi au transport de personnalités Y compris des gens comme Jimmy Carter et Richard Nixon Au sein du Military Air Lift Command Jusqu'en 2019, le Jetstar est un avion très apprécié Y compris par certains stars comme Elvis Presley Qui en possédait tout de même deux Dont un avec une livrée spéciale et un intérieur en velours rouge sur mesure Big Radial a choisi de reproduire le Jetstar 1 pour MSFS En utilisant des moteurs PW-JT12-8A Chacun produisant une poussée de 3300 livres Faisant de lui le Jet privé le plus rapide lors de son premier vol L'équipe travaille actuellement sur un système de navigation inertiel Appelé le SIVA qui utilisera les appels du système GPS en arrière-plan Mais si les ventes et l'intérêt sont élevés Big Radial pourrait développer une fonctionnalité complète Pour une mise à jour ultérieure Cela ne sera pas inclus dans la version en accès anticipé de l'avion Ou sera inop, inopérant Lors de la livraison Mais cela promet d'apporter un bon niveau d'immersion une fois implémenté L'accès anticipé comprendra un seul intérieur Mais d'autres seront ajoutés lors de futures mises à jour Ainsi qu'une apparition d'Elvis lui-même L'équipe a mentionné que l'avion est déjà dans une bonne position Avec une bonne maniabilité à haute et moyenne vitesse Capable de voler à max 0.8 à 40 000 pieds Mais il reste encore du travail à faire sur les caractéristiques à basse vitesse et de décrochage Vous pourrez uniquement acheter le Lockheed Jetstar de Big Radial En accès anticipé avec une réduction directement depuis leur boutique Jusqu'à la sortie complète sur le Marketplace et d'autres boutiques Le prix n'a pas encore été confirmé Et le Jetstar sera également publié pour MFS 2024 Mais l'équipe n'est pas encore en possession du SDK Dont la date de sortie restera non dévoilée Jusqu'à ce qu'ils comprennent les différences entre les plateformes Donc si vous voulez bien sûr avoir l'accès anticipé de cet avion Rendez-vous sur le site de Big Radial Le Cowan Sim R66 dispose désormais d'une toute nouvelle suite d'effets sonores Grâce au dernier pack d'immersive audio Le R66 Soon Immersion NG marque la première entrée d'immersive audio dans les packs sonores pour MSFS Et ils ont choisi de donner vie à l'hélicoptère R66 C'est un hélicoptère que je vole sur X-Plane et que j'adore Ultra maniable et très safe Moi j'aime beaucoup cet hélicoptère Et je pense que vous l'adorez également Tous les sons inclus proviennent d'enregistrements en 96 kHz et 24 bits Ce qui garantit une haute qualité La suite sonore couvre un large ventail de zone Notamment les effets sonores du cockpit Les sons authentiques du moteur La climatisation ainsi que les bruits dynamiques des pales en vol Tous les sons ont été validés par des pilotes réels de R66 Les bruits de vent, les alarmes de sécurité et les vibrations de la structure de l'appareil sont également incluses dans ce pack sonore Vous pouvez bien entendu regarder la vidéo pour vous faire une idée Mais si vous voulez faire l'acquisition de ce pack sonore Vous pouvez le faire sur le C-Market pour la somme de 9,80 euros hors taxe FlightOne a annoncé que la version préliminaire du E-Fly 737 MAX 8 pour MSFS 2020 Est désormais disponible pour le public Dans une annonce sur le Discord officiel de FlightOne L'équipe a déclaré Nous voulons commencer à tester les achats via l'E-Fly Manager Si vous souhaitez obtenir la version préliminaire du Max 8 dès maintenant Rendez-vous donc sur le site httpsmanager.flightone.net et téléchargez l'outil Cette version est la même que celle utilisée par les streamers et d'autres membres de la communauté ces derniers jours Alors que les tests se poursuivent et que les retours sont transmis aux développeurs FlightOne souligne également que cette version disponible à l'achat pour 69,95 dollars USD Est encore un produit en pré-lancement Des informations complémentaires concernant la sortie seront publiées ultérieurement De plus comme annoncé précédemment Les propriétaires de la version E-Fly MAX 8 sur prépare 3D V5 Bénéficieront quand même d'une réduction de 40% sur la version MSFS Et merci à eux Vous pouvez désormais découvrir Porto Rico via l'aéroport international Mercedita qui porte l'OACI Tango Juliette Papa Sierra Grâce à une nouvelle sortie de Porto Rico Scenery L'aéroport est situé à seulement quelques heures du continent américain Notamment de la Floride et équipé d'une approche Air Nav Pour ceux qui recherchent un défi différent Il peut accueillir des avions allant jusqu'à la taille d'un Boeing 767 Bien que l'aéroport Mercedita soit souvent desservi par des avions plus petits A fuselages étroits tels que le 320, le 737 et la série Embraer Vous pouvez acheter l'aéroport Mercedita international dès maintenant via SoFly ou HerbX Pour environ 15 dollars USD Des taxes peuvent varier en fonction bien sûr des sites Et il sera bientôt disponible officiellement sur le Marketplace L'île de Funchal est réputée pour ses paysages époustouflants Sa végétation luxuriante pour être le lieu des naissances du footballeur très connu Cristiano Ronaldo Elle est également connue pour abriter l'un des aéroports les plus difficiles d'Europe Et c'est vrai qu'il est très compliqué à cause du vent L'aéroport de Madère qui porte l'OACI Lima Papa Mike Alpha A maintenant publié cet aéroport sur le site d'OrbeX L'aéroport de Madère est réputé pour son approche et son atterrissage extrêmement complexe En raison des divers obstacles et des conditions météorologiques Que les pilotes doivent affronter à l'approche de la piste Les falaises environnantes génèrent des conditions turbulentes Tandis que l'approche elle-même nécessite des virages serrés jusqu'au dernier moment avant l'atterrissage Ce nouveau produit d'aéroport inclut une représentation entièrement mise à jour de l'aéroport Avec une pente de piste précise, des bâtiments personnalisés autour de l'aéroport Et le système d'éclairage de guidage lead-in utilisé pour guider les pilotes vers la piste Il comprend également le complexe sportif sous la structure du pont de la piste Une végétation sur mesure et bien plus encore Donc si vous voulez faire bien sûr l'acquisition de cette scène Vous pouvez acheter votre copie sur OrbeX Direct pour 33,48$ hors taxe Et une mise à jour gratuite pour MSFS 24 est également prévue selon Athelic Depuis hier soir, minuit, Tully, sa sortie sont très attendue à 330, 900 NEO pour X-Plan 11 et X-Plan 12 Et merci à eux de développer encore pour X-Plan 12 Mais je vais être honnête avec vous les amis Si vous êtes sur X-Plan 11, vous ne bénéficierez pas des features de X-Plan 12 Et je vous assure que ça vaut vraiment le coup de faire la bascule Alors il faut savoir que cet Airbus long courrier est l'un des plus économes en carburant au monde Grâce à ses monteurs Roll Royce 37000 haute performance et à son aile redessinée Tully se le décrit comme offrant la fonctionnalité système la plus précise pour tout avion A330 dans le monde de la simulation aérienne Parmi les nombreuses fonctionnalités, les utilisateurs de X-Plan 12 peuvent profiter de l'affichage tête haute HUD dans le cockpit Que vous avez vu pendant mon live, je vous le remets en haut à droite Mais il faut savoir que ce que vous voyez dans mon live n'est plus ce que vous aurez Parce que le cockpit a été complètement retexturé pour avoir des textures beaucoup plus jolies Donc ne vous fiez pas à mon live par rapport à ça, ça a été revu Donc vous avez vu le HUD, le HUD est très très bien mais vous ne l'avez que sur X-Plan 12 Donc ils ont également implémenté la technologie RAW et ROPS Donc ROW et ROPS, c'est la protection contre les dépassements de pistes Et l'ATSAW qui fournit des informations détaillées sur le trafic à proximité directement sur le ND Le FB embarqué bien sûr vous offre toutes les informations de performance nécessaires Tandis que les fenêtres détachables vous permettent de configurer les affichages à votre convenance Et le menu tool list vous permet de personnaliser différentes options Y compris le type de radio que vous souhaitez utiliser pour l'appareil La prise en charge complète des capacités VNAV garantit le respect de toutes les restrictions Ainsi que la gestion complète des sites et des stars et des voies aériennes Tous les types d'approche sont pris en charge avec calcul des points équidistants Et une page des aéroports les plus proches L'avion est modélisé en 3D avec une cabine intérieure, un wing flex ajustable Un ensemble complet de sons et diverses configurations de démarrage Et les livrets peuvent être téléchargés séparément Car elles ne sont pas incluses par défaut Donc pour ça il vous faudra vous rendre sur la page support de tool list Sur le xplane.org Vous allez dans Payware support tool list Et vous allez sur A330-900neo Et vous aurez des requêtes de livrets qui sont en fait téléchargeables Vous pouvez donc acheter cette A330-900neo disponible sur le xplane.org store Pour la somme de 89,99$ USD Le développeur de scène Dominic Design Team a sorti l'aéroport international de Charleston Qui porte l'OACI Kilo Charlie Hotel Sierra pour Xplane 12 Et ce décor propose plusieurs fonctionnalités rendues possibles grâce au moteur de Xplane 12 L'aéroport international de Charleston situé à North Charleston en Caroline du Sud Dessert la région avec un terminal moderne doté de nombreuses commodités Situé à environ 12 000 au nord-ouest du centre-ville de Charleston Il propose des vols domestiques et quelques vols internationaux Des compagnies comme American Airlines, Delta, United et JetBlue y opèrent régulièrement Les fonctionnalités incluent une végétation en 3D Un éclairage nocturne personnalisé, plusieurs modèles spécifiques Ainsi que l'utilisation de SAM On retrouve aussi des structures au sol Sur mesure de nombreux équipements au sol Et des voitures personnalisées dispersées un peu partout Vous pouvez donc acheter cette scène de l'aéroport de Charleston de Dominique Design Team Vous avez le choix de l'acheter sur le Seamarket pour la somme de 18,99 euros Ou sur le Xplane.org pour la somme de 21 dollars Donc à avoir de faire la conversion dollars-euros Mais ce devrait à peu près correspondre L'icône 1 A5 de nos amis V-Skylab vient d'être mis à jour C'est un appareil de sport individuel qui est vraiment génial Parce que vous avez un appareil à la fois terrestre et amphibie Qui va vous permettre de pouvoir utiliser justement Toutes les particularités de Xplane 12 en matière d'eau Et donc il va vous falloir bien maîtriser l'appareil Pour vous poser sur l'eau Car vous le savez sur Xplane l'eau a une vraie simulation Est une vraie simulation et pas seulement quelque chose d'esthétique Donc cette icône A5 Je sais pas si j'ai pas déjà fait un live dessus Je pense pas mais j'ai dû faire une petite vidéo à l'époque sur Xplane 11 Et franchement c'est un avion très sympa Que je vous recommande si vous voulez faire justement des vols un peu particuliers Vous pouvez retrouver donc cet avion sur le Xplane.org Pour la somme de 23,20 dollars Actuellement vous bénéficiez de 20% de remise Il vous faut Xplane 12 ou Xplane 11 Et il n'y a pas le trendlog pour cette mise à jour Bon bref ça n'a pas été fait mais c'est pas bien grave Si vous voulez sur Xplane 12 Et que vous aimez justement aussi bien décoller de la terre et atterrer en mer C'est l'avion qu'il vous faut et il est vraiment super sympa On arrive à la fin de cette vidéo actualité de la semaine 42 J'espère que mon travail vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut A vous abonner à la chaîne car plus de 50% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés Donc abonnez-vous ça fera augmenter le référentement de la chaîne Et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite cloche des notifications Puis tout pour recevoir les notifications des vidéos et des lives à venir Vous pouvez bien entendu rejoindre le serveur Discord de la chaîne La page Facebook, Instagram ou encore suivre mes lives sur ma chaîne Twitch Les amis Simmer et Pilote, Furaxien et Furaxien Mille merci d'avoir suivi jusque là Je vous dis à ce soir 20h30 pour ce live en charrette flight En attendant prenez soin de vous, de vos proches, de ceux que vous aimez Des personnes qui vous sont proches Moi je vous fais de gros bisous Je vous dis à bientôt Bye bye et fly safe Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz